La fin de l'expédition Tara Océan Polar Circle en cette fin d'année 2013 signe également l'anniversaire des 10 ans de Tara Expedition, l'occasion pour toute la famille Tara de revenir sur cette décennie d'aventures scientifiques lors du vernissage de l'exposition Tara, 10 ans, 20 regards d'artiste. Alors moi j'ai connaît ce bateau tout départ à la construction, il s'appelait Antarctica à l'époque, et ensuite quand ça a changé d'équipe, on a sympathisé puisqu'on connaissait pas mal de gens dans cette équipe, en particulier la famille Troublé que je connaissais au travers de la voile, et puis c'est là que j'ai appris à connaître Agnès B, Étienne, tout ça, toute la bande petit à petit. Si je me rappelle des 10 ans avant, quand je suis allé voir le bateau à Newport, je pensais pas du tout d'abord ce bateau il est rentré dans ma vie, en général on cherche un bateau pour faire un projet, et en fin de compte c'est ce bateau qui est rentré dans ma vie, je m'attendais pas, j'étais confortable avec mes enfants, mon boulot. Pour moi, Tara est très près de mon cœur, elle était Seamaster, et on a eu des voyages avec elle, avec Peter, et j'étais tellement heureuse quand Étienne, Agnès, la famille, a appris le bateau, et c'est très important pour moi qu'ils continuent dans une façon très spéciale, les expéditions scientifiques avec ce bateau sont très importantes. Je reprends ce bateau, tout de suite je veux le remettre au boulot, à la science, à inviter les scientifiques, et puis faire cette dérive arctique, donc 2006, 2008, ce projet fou d'envoyer un bateau comme ça, se faire prendre dans la glace. Et les choses s'enchaînent, les expéditions s'enchaînent, et aujourd'hui Tara est devenue presque une marque, je veux dire c'est comme ça, des gens qui donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que les choses changent. C'est comme une grande famille, et je pense que c'est juste fantastique, il y a un spirituel très spécial, je pense que c'est un spirituel de Tara, c'est important, et ils font un travail fantastique. Le projet scientifique était énorme, et on s'est dit on ne peut pas rater ça. Donc on a démarré avec eux, on a fait des festivités d'abord, que ce soit à Brest ou ailleurs, avant les départs, puis ensuite à Lorient, et on a démarré tout le projet des océans. À Lorient, on a fait une émission en direct au départ pour expliquer aux gens ce qu'allait faire ce bateau. Depuis 10 ans, Tara, c'est aussi une volonté d'associer à chaque expédition scientifique des artistes venus du monde entier. Je me suis dit en fait qu'il faut absolument qu'on embarque aussi des artistes à bord, parce que la science, l'écologie et l'art, c'est vraiment trois choses hyper importantes à notre époque. Les artistes regardent les choses, regardent l'environnement, regardent le groupe, regardent les gens qui travaillent à bord du bateau avec un œil totalement différent. Il fallait absolument qu'il y ait cette part d'artistique, parce que c'est une aventure qui est héroïque, poétique, artistique évidemment en fait. Pour les photographes, dessinateurs ou vidéastes qui se sont ainsi relayés à bord depuis 10 ans, l'expérience Tara aura été une formidable source d'inspiration. Tara, bien sûr, c'est facile de faire des belles photos avec Tara, je veux dire, entre guillemets, parce que quand on arrive que Tara, il est pris dans la glace, qu'il a été recouvert pendant six mois de neige, de glace, où on voit juste deux, trois gouttes d'aluminium sortir de la glace, on fait des photos qui sont vite assez impressionnantes. Ce que le bateau m'a apporté, c'est énorme, c'est-à-dire que j'avais rêvé de me retrouver au milieu d'une nature sauvage froide et de filmer une rencontre entre des humains et des animaux et la nature et un paysage en fait. Et tout à coup, on m'a proposé de partir sur le bateau. C'est quand même une chance folle. Pour découvrir le regard de ces artistes sur cette décennie d'expédition scientifique, l'exposition Tara, 10 ans, 20 regards d'artiste est ouverte au public jusqu'au 10 janvier prochain, au 17 rue Dieu, à Paris. En attendant de découvrir les prochaines aventures scientifiques de la Goélette, bien parties pour nous émerveiller, encore pendant de nombreuses années. Sous-titrage ST' 501